c'est rouge en fait mais c'est pas grave merci pour le coupage de route 1 au top attention je passe attention je passe attention le crs dans la voiture il m'a regardé en mode pourquoi il parle tout seul lui bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo voilà vraiment je sors mais c'est vraiment pour la forme c'est vraiment pour dire que je sors quoi parce que je sens que je peux avoir beaucoup de commandes donc on va bien voir en tout cas on va tester mais vu comment il fait beau et vu le monde qui est en terrasse je suis pas convaincu quoi enfin après c'est pas grave et si ça ne sonne pas on bougera un peu dans le quartier mais normalement la dark devrait quand même avoir un peu de commandes du moins je l'espère ok il ya une commande une commande vu le nombre de livreurs qui a devant je suis pas sûr qu'on va sonner rapidement si ça se trouve on va avoir de la chance et on va voir celle là quoi je sais pas bon j'espère qu'on va sonner avant 20 heures quand même c'est pas que ça me fait chier d'attendre mais un peu quand même quoi je vous ai dit quand il fait beau comme ça les déjà les gens et commande tard commande plus tard que d'habitude et ils vont pas bah ils vont ils vont aller manger dehors quoi mais non eh ben on attendu longtemps ah bah il est prêt à l'équipe bonsoir alexis merci moi je suis convaincu que ce sera une bonne soirée mais c'est déjà ça du coup ça me permet de vous parler un peu de cette histoire là de vidéo qui a tourné qui a tourné sur les réseaux d'un client apparemment qui est assez connu dans le qui a extrêmement mal parlé avec un livreur vraiment cette vidéo vous l'avez je pense tous vu vous êtes vous êtes en bas vous pouvez monter c'est cinquième étage comment ça c'est à l'extérieur c'est pas possible on faut que tu montes il n'y a pas d'ascenseur cinquième étage il n'y a pas d'ascenseur le code il est sur ubérité non moi je partage pas je suis chez moi je suis en train de travailler là je suis en train de travailler là en ce moment même bah monsieur ok si tu veux annuler la livraison annule je me fais rembourser non 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 sur l'application il est écrit en main propre pas mais c'est écrit ma propre on m'a toujours livré en main propre ça va pas changer aujourd'hui je suis en train de travailler je vais pas descendre et remonter c'est pas possible attends 1000 euros en ubérit chaque mois et je vais vraiment bouger mon non seulement je l'ai retuité en bas en expliquant des choses mais vraiment elle avait le tour de tout le monde en a parlé quoi il ya un gros problème il ya un gros problème parce que c'est encore encore il aurait juste dit ouais désolé je ne peux pas descendre en expliquant clairement les choses en vrai ça aurait pu passer mais là là ce qui a surtout choqué les gens c'est la façon dont ils parlent en fait moi je vous le dis clairement j'aurais été à la place du livreur jamais de la vie je serais monté mais alors là c'est clair et net alors là on pourra beau enfin on aura beau me sortir l'excuse du fait ouais dans les conditions de uber it et où vous devez monter non c'est faux en fait c'est faux si on ne veut pas monter on a le droit de ne pas monter et ça c'est pas forcément par les gens ne le savent pas en fait pour faire simple sur uber it et des livres où donc ces plateformes là toute la communication est basée sur le fait de ouais c'est livré à votre porte tout machin c'est rouge en fait mais c'est pas grave bref donc ouais toute la communication est basée sur le fait que le livreur monte et que c'est livré à la porte après en tant que indépendant nous on travaille comme on veut en gros si on ne veut pas monter pour x raisons en gros aucune plateforme n'est censée nous donner des ordres de tu dois faire ça ou tu dois faire ça de telle façon donc ça c'est ce que j'avais expliqué sur mon retweet twitter du coup sur le poste donc même si même si uber it dit le compte dit le contraire on n'a aucune obligation de se plier aux règles de uber en fait là par exemple sur la livraison que je vais faire là je dois monter imaginons je ne veuille pas monter pour x raisons en fait j'ai même pas à me justifier en fait je peux très bien dire au client en fait moi je veux que la livraison soit effectué à l'extérieur et alors oui c'est contradictoire par rapport à au discours de uber mais j'ai le droit de faire ça après que le client soit content ou pas c'est nous c'est encore une autre histoire et d'ailleurs c'est pour ça que dans la majorité des cas je peux en train d'insister en mode descendez quoi parce que je sais très bien que ce que attend le client c'est que on monte étant donné que dans toute la communication toutes les publicités c'est indiqué comme tel et même dans l'application c'est marqué comme ça c'est vraiment chercher les emmerdes que demander au client à chaque fois de descendre mais encore une fois c'est pour nous ce n'est pas une obligation de monter contractuellement il n'y a rien qui qui nous interdit de faire descendre enfin de ne pas faire descendre le client et puis vraiment vous êtes d'accord que en dehors du fait de monter ou pas comment enfin comment il parle au livreur moi je trouve ça mais tellement abusé genre en fait je sais pas si vous voyez si vous avez entendu dans la vidéo mais le livreur dit tout au long de la vidéo monsieur 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 merci pour le coupage de route 1 au top bref je réussis à finir ma phrase donc dans la vidéo vous voyez que le le livreur dit tout au long monsieur 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 est ce que est ce que le client vous avez entendu dire une fois monsieur je pense que les gars vous avez compris un peu le message que je voulais faire passer dans cette vidéo donc voilà en tout cas vous avez mon avis sur sur cette vidéo n'hésitez pas à mettre le vôtre dans l'espace commentaire le 111 bâtiment tout au fond mais je crois que j'ai déjà livré ici je crois que je crois que j'ai déjà livré ici mais genre il ya très longtemps merci je donne ça avec bon appétit bonne soirée et pensez à mettre un petit like si vous y pensez c'est gentil merci bonne soirée au revoir merci moi ça senti grave bon chez lui on apprécie les clients comme ça oui les cours grandes comme ça là j'ai limite envie de rouler dedans et ouais ça fait gagner 20 secondes on va pas déranger bon première commande c'est fait en retour en retourne pardon à la dark kitchen dans le 20e s'arrêter en plein milieu comme ça c'est peut-être pas le bon truc une commande une commande sushi shop truc de ouf je m'attendais pas à avoir une commande sushi shop maintenant on va y aller du coup il est juste là bas ça faisait super longtemps que j'avais pas pris une commande chez eux bonsoir j'ai la commande de loup s'il vous plaît ok ok c'est c'est ils ont que les numéros à tiens on va rue des cartes on va juste à côté on va limite devant à marie gusto prendre je sais pas si je resterai dans le cinquième en sauf si je sonne en mais pardon désolé je n'ai pas vu lui je ne l'ai pas vu donc je suis content par rapport à mon projet que je vous avais teasé là il ya quelques mois il ya certains d'entre vous qui ont trouvé là qui ont trouvé dans l'espace commentaire donc je suis content et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé eh ben faites vos petites recherches en tout cas j'ai très hâte de commencer et si je peux vous donner un indice là c'est vraiment un gros indice ça sera une série de de pas mal d'épisodes en vrai ce sera une grosse série ce 27 rue des cartes c'est juste juste là quoi 27 ou 25 là c'est le 25 25 oh non on ne me dit pas que c'est un temps 27 soit c'est là alors c'est marqué vous pouvez toquer à la porte au fond à gauche ok bonsoir voici et je vous donne ça avec voilà bon appétit bonne soirée et si vous y pensez mettez un petit like sur l'application c'est génial merci bonne soirée et ben voilà n'empêche ça fait ça fait de livraison ça fait de livraison il est 20h presque 20h il est 20h c'est là que je me rappelle en fait pourquoi je ne vais pas livrer ici en été parce que il ya vraiment trop trop de monde quoi vraiment c'est ça abusé attention je passe attention je passe n'importe quoi il faut regarder traverser un un peu je sais pas si vous avez entendu ce que ce qu'ils ont dit avant ils ont dit attention de passer à l'écrasé bah ouais mais pour pour pas sur l'écrasé il faut regarder la route en fait moi je suis dans mon bon droit de passer j'ai le feu au vert donc si vous avez le feu rouge il faut regarder avant de traverser c'est la base mais ça il ya j'ai l'impression qu'il ya aucun parisien qui qui respecte c'est un truc de ouf à cette route là là je sais pas depuis combien de temps elle est défoncée comme ça mais jamais ils vont la refaire pourtant j'ai pingé plusieurs fois sur twitter la mairie là mais faudrait que je fasse plutôt sur l'application d'envain rue je sais pas ou alors ils ont un projet de la réaménager un jour c'est trop je sais pas mais elle est vraiment déglingué quoi à paris c'est vraiment c'est vraiment une dinguerie tous les vélos qui a on pourra pas dire que ah tiens ok j'ai une commande à bouillon canaille dark kitchen rue crayon habituellement c'est une commande que je n'aurais pas prise mais là comme y'a rien je vais pas trop trop faire la fine bouche comme on pourrait dire surtout que j'aurais dû passer sur le trottoir d'en face mais c'est pas grave on va prendre là on va passer par la place comme ça à mes oreilles oh je crois que ça ne doit pas être prêt bonsoir baisse ok merci c'est une bonne soirée on est parti j'ai reçu une deuxième commande récupéré à la boutique cup key donc on est parti en vrai cette commande elle est parfaite là parce qu'elle me ramène proche de nation donc là c'est vraiment parfait quoi franchement elle n'est pas payée de ouf en plus en mai mais au niveau de la localisation de l'aom ramène c'est parfait et il me semble en plus que cup key c'est une boutique créée par un influenceur je sais plus quel nom mais mais voilà après en soi ça change pas grand chose mais de mémoire ils étaient sympas donc les restaurants comme ça franchement aucun problème ah putain mes oreilles par les bruits de vélib là ouah ça va défoncer les oreilles commande de alexandra à bonsoir alexandra tout à fait c'est efficace ça merci bonne soirée la première de la double est à deux kilomètres fait d'abord livrer le bouillon canailles là et je suis content de livrer d'abord cette commande là parce que tout ce qui est marqué bouillon et tout je suis moyen rassuré c'est souvent des commandes bien liquide là les terrasses elles sont blindées tu m'étonnes qu'on te sonne pas c'est un ascenseur d'un autre temps là porte gauche en sortant l'ascenseur ok il n'y a pas eu de catastrophe c'est bon toujours peur avec les trucs bouillon là moyen fan quoi bonsoir voici hop là je vous donne juste ça avec voilà bon appétit bonne soirée et si vous y pensez mettez un petit like sur l'application merci beaucoup elle a pas compris le elle a pas compris l'histoire du like parce qu'elle m'a dit merci enfin merci beaucoup quand je lui ai dit penser au like c'est pas une réponse enfin je m'attends pas cette réponse là quand je demande ça mais ok bon bah tant pis j'aurais pas de like sur cette commande bon maintenant on va enfin 4 km oh non je me suis planté en fait oh non j'ai trop le seum oh non en fait je pensais je pensais que la commande elle allait me ramener vers nation en fait pas du tout pas du tout en fait vous savez où est ce qu'elle m'emmène boulevard boulevard haussmann voilà c'est vraiment relou par contre je pense que c'est par là c'est bien par là moi c'est parti moi je pensais qu'elle allait me ramener à nation je vais j'étais tout content et tout ben non elle me ramène encore plus loin ah ouais en plus ça fait un petit trajet là je sais pas qu'il y avait encore des tuktuk c'est joli par contre je sais pas ce qu'il y a un gros tas bizarre là au milieu gros tas blanc là encore des travaux alors attention parce que là je vais passer au milieu de la place ça va être plus pratique ah là c'est le no man's land là c'est le no man's land et ses voitures land vous voyez ceux qui voulaient que je bosse dans les beaux quartiers et tout là là j'y suis un quartier lafayette opéra tout ce soit quoi donc c'est les beaux quartiers et là on rejoint rue lafayette et après c'est rue taille machin et après on s'est arrivé voilà dans 300 mètres c'est long cette livraison c'est long mais en même temps je passe par des endroits que je connais pas trop trop donc je peux pas trop faire de raccourcis quoi encore dans les quartiers que je connais bon je peux faire des raccourcis quoi mais là je ne connais pas trop je vais jamais ici voilà que qu'il y a pour manger et casser ou un truc de ouf en même temps c'est des burgers 2 euros là donc ça peut se comprendre et eux par contre ils ne sont pas sur uber its oh là là alors celle là je refuse une commande à 10 euros la 64 bas c'est là normalement la place est juste là bonsoir vous êtes alexandra génial j'ai pas été trop long ça va que je vais deux commandes à livrer ce pour ça voici et je vous donne ça avec voilà bon appétit bonne soirée et si vous y pensez mettez moi un petit et like sur l'application génial merci même serait alors on a reçoit d'une commande c'est au 77 donc c'est plus loin normalement d'accord j'ai tout compris alors c'est ce restaurant là je profiterai de la place velib c'est un stationnement et c'est la commande de jérémy ah il me la ramène nickel ou là par contre le l'emballage mon dieu bonsoir jérémy ouais merci bonne soirée au revoir t'es mal emballage quand t'es mal à la qualité de l'emballage on va vraiment faire gaffe en fait tout ce qui est asiatique machin c'est toujours des emballages comme ça je comprends pas pourquoi ils investissent pas dans le dans le carton alors ça serait tellement mieux et ça serait même un peu moins cher je pense que le plastique elle rapproche un peu de là où j'étais tout à l'heure ah non merde c'est l'inverse c'est l'inverse c'est par là bas en fait alors j'ai vu que aujourd'hui il y avait quelques manifs vers le centre de paris là donc c'est marrant c'est exactement là où je vais quoi en espérant qu'il n'y ait pas trop trop de soucis ça sert à rouler d'être bloqué oh le grand rex ah depuis qu'ils ont rénové il est quand même magnifique il est qui est magnifique alors non on va aller à gauche ici on va se poser là et on va attendre 12 23 c'est juste là hop là contre l'écart entre les chiffres 12 entre 12 et 23 il ya un sacré écart quand même pas mais là il m'a déjà écrit je vous attends au cinquième 5e je rentre tout juste en ouais c'est chaud d'avoir des ascensions petit petit pour ça on va assis merci merci beaucoup pour le pouvoir si vous y pensez mettez moi un petit like sur l'application et merci c'est gentil au revoir ah oui c'est un petit pour boire ça on va compter ensemble 10 20 40 60 waouh ah c'est un beau beau pour boire ça non être ok en fait j'ai l'impression que les gens sont plus généreux quand ils sont sur l'application on est parti pour chercher la commande de loren qui est par là je crois ouais si c'est le resto que je pense il n'y a pas ça va pas être prêt ah mais non ah mais non c'est ce resto là alors ça il y a moyen en fait du coup ce resto là ça va en fait je pensais que c'était le le resto qui était en face parce que le resto en face j'ai déjà une commande chez eux et galère comment de loren oh il est stylé le resto bonsoir bonsoir loren s'il vous plaît loren merci bonne soirée par contre j'ai un doute de par où il faut passer est-ce qu'il faut que j'aille tout droit je ne sais pas attention n'importe quoi oh là là c'est quand même abusé le seul moment où je double quelqu'un et donc je vais un petit peu plus vite que d'habitude c'est là où tu as deux connards qui sont qui traversent en plein milieu sans regarder c'est quand même un truc de dingue mais moi je vais livrer là en fait comment je fais je vais livrer au 13 ah mais je peux passer en fait je peux passer quand même bâtiment droite donc c'est celui là c'est marrant l'ascenseur comment on dirait c'est une porte en fait c'est marrant enfin c'est une porte on dirait que c'est une porte on dirait que c'est une porte d'appartement bonsoir voici et je vous donne ça avec voilà bon appétit bonne soirée et si c'est possible mettez un petit like sur l'application merci beaucoup c'est gentil bonne soirée je lui mets aussi un petit like et livraison terminée bon bah je pense qu'on va s'arrêter là en vrai il est quelle heure 21h 24 bon allez je sais pas si je sonne un truc intéressant sur le trajet je le prendrai je prendrai mais sinon je pense que là je vais m'arrêter il saura faire un petit chiffre course interrompue avant ah oui pas de connexion d'accord à cause des clients qui nous font monter on rate des courses vous vous rendez compte un peu oui il y a de la moquette et tout ça c'est un immeuble qualitatif je vais pas rouler avec ma roue dedans on va dire je vais faire le trajet juste à chez moi et si jamais je sonne un truc intéressant on fera la commande sinon bah sinon on se dit au revoir là en vrai je parle tout seul le le crs dans la voiture il m'a regardé en mode pourquoi il parle tout seul lui il m'a entendu dire on va se quittera tout seul à haut et fort là il a dû demander qui est ce qu'il raconte et je parle je parle tout seul en effet du coup j'ai pas regardé on a combien on a 32 32 ouais ça fait un petit un petit shift sympa quand même en vrai ça a plutôt bien sonné mais en fait c'est ça que je disais dans une vidéo qui n'est pas sorti parce que malheureusement j'avais pas pris mais mes batteries en fait donc j'ai pas pu filmer de ouf mais du coup elle s'en tirera pas cette vidéo et en fait je disais que le rush du soir est décalé en fait maintenant les gens ils commandent plus à 19h mais ils commandent à 20h vu que le soleil se couche plus tard puis à le ramadan enfin tout ça tout ça tout ça quoi parce que là vous voyez après 20 heures au final ça a été quand même j'ai pas fait un mauvais chiffre parce que pour rappel pour moi un mauvais chiffre c'est en dessous de 30 euros là en vrai ça va quand même j'ai plutôt bien enchaîné et si on fait un taux horaire franchement on est bien d'ailleurs attendez on va regarder tout de suite le taux horaire mais on n'est pas si mal en vrai le taux horaire je vous dire ça tout de suite alors on a fait 32 euros en 2h24 donc en fait bon en fait c'est pas si ouf que ça mais c'est correct c'est correct ça fait un petit peu plus que 10 euros de l'heure quoi bon allez je me suis déco en vrai là je vais rentrer donc je vais vous faire l'outro maintenant enfin en vrai le débrief je dis débrief mais j'en fais jamais je dis juste au revoir quoi donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas comme d'habitude de la liker de la commenter de la partager et de vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine allez salut je vous dis à la prochaine